La guerre également en Yémen, c'est tellement grave, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de la Syrie, d'Irak, de Turkestan, d'autres endroits quand il y a des guerres, mais l'Yémen est oublié, surtout qu'il y a beaucoup de maladies jour après jour qui vont dispatcher dans ce pays, pauvre pays, bombardement quotidien, voilà. Alors vous savez, le mouvement s'est nommé Houthi, cet mouvement Houthi, c'est quoi cet mouvement ? Si vous le connaissez ou non, sinon je vais vous le dire, mes chers amis, c'est une branche de chiites, de zéidistes, mais Houthi, c'était M. Badreddin, Hossein Badreddin, un des chefs révolutionnels qui a fondé une armée en 1992, après des siècles que les zéidistes, descendants de prophètes de l'islam, étaient au pouvoir, ils ont perdu le pouvoir, après ce monsieur-là qui était descendant de prophètes, il a fondé un mouvement, un homme de zéidistes, le nouveau de Mahomet, après son nom c'était Hossein Badreddin Tabatabai Hachemi, il faisait la guerre de partisans, il avait des milices contre le pouvoir, alors le pouvoir il va fixer 55 000 dollars sur la tête de M. Badreddin, et on va le tuer, il va être tué par les proches en 2004, et voilà, métro, puisqu'il s'appelait Badreddin Hothi, Hothi était un des noms donnés à ce monsieur-là, le mouvement actuel s'est nommé Hothi, mais Hothi, ou Hothi, c'est une branche de chiites qui existe depuis des siècles, et même leur patron, vous avez déjà informé M. Zeyt, il était assassiné, il a déjà 1300 ans.